Le mouvement national des arabisans On ne doit pas en parler de ce que vous avez dit. Non, non, non. Parce que... Le problème, c'est le problème. C'est un habitué des faits. Avant que je parle, je parle de ce que vous avez dit. C'est un peu comme ça. Le champ politique, les acteurs politiques, nous devons faire des raisons. Je propose, et c'est le mouvement national des arabisans républicains, c'est que nous devons faire des raisons. Et nous devons faire des raisons. Que nous devons faire des raisons. Que nous devons faire des raisons. Nous devons faire des raisons. En tout cas, nous devons faire des raisons. Que pour tous les raisons, vous aspirez à diriger ce pays. Ou vous aspirez à diriger une mairie, ou une souffrance du Sénégal. Nous devons faire des raisons. que nous devons faire des raisons qui existent. Nous devons faire des raisons. Ou des raisons religieuses. Ou des raisons de régionalistes. Nous devons faire des raisons. Certaines choses que nous parlons parfois, nous devons s'entendre à la position et se suspendre. Un discours ethnocentrisent, ou un discours religieux. Personne ne le dit pas. C'est ce que nous avons dit que personne ne sait pas qu'il est en train de le faire. Et c'est ça que c'est pour les gens qui vont aller dans les discours? Non, il est en train de le faire. Je le dis. Non, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Quand on va dans l'Olof, on va dans le bâle Polari, on va dans le bâle Polari, on va dans le bâle Polari. C'est ce qui est dans notre pays. Mais il est en train de le faire. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Je veux dire que le vote au Sénégal, c'est un vote affectif. Tout le monde sait que le Sénégal, depuis que j'ai accès à la tête, a été en train de le faire que les Sénégalais n'ont pas vu. Oui, de justice. Je suis venu parce que tu as cité le problème courant. Il y a une question. Le problème courant, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le prix, il est en train de voir. Il est en train de voir que le Sénégalais a le plus cher et qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui. Deuxièmement, le problème courant, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il a battu un record. Pourquoi? Parce que le Sénégal, on sait qu'aujourd'hui, il y a des autosuffisances en électricité. C'est ce qui est le plus cher. Et le plus cher étoile. Non, je termine d'abord sur le sujet. Parce que, en 2019, on a dit qu'aujourd'hui, deux fois. Au début de 2019, il a fallu, qu'aujourd'hui, le Sénégalais, par rapport à son programme, l'équité sociale, l'équité territoriale, il a vu que le village du Sénégalais n'avait pas besoin de l'électricité, il n'y avait pas besoin de l'électricité, mais c'était une nécessité. Un groupe est en train de contester, parce que c'est ce qui est leur travail. Les manifestations, les contestations, parce que c'est ce qui est le plus cher. Donc, la majorité des Sénégalais est d'accord avec ce programme. Tu sais ce qui est le Président. Je suis là pour moi. Parce que... Le Président, les états du Sénégal, les états du Sénégal, ils ont des états du Sénégal. Oui, je suis là pour moi. Les journalistes, vous avez entendu le satisfaction de ce qu'on a fait au Sénégal, sur l'économie. Mais... Oui, oui. Vous voyez que les banques africaines de développement, ils sont là pour moi. C'est ça que tu as dit. Mais moi, je ne le dis pas parce que nous sommes économistes. Nous sommes chevronnés, nous savons notre travail. Nous savons que... c'est ce qui est un problème. Parce que la première puissance mondiale... presque, a été endettée. Et les états-Unis d'Amérique. La France est endettée. Il n'y a pas d'une réunion de la vie. Parce que l'économie, c'est l'économie. On a soutenu dans un pays en voie de développement. Mais j'ai dit que... c'est la base de l'économie. C'est la base de l'économie. Le président de la République a pris une décision de la transformation structurelle de l'économie. Parce que nous savons que l'économie était de 1960 à 2012. Il n'y a pas d'une réunion de l'économie. Donc, il a fallu initier le PCS. Avec la transformation structurelle de l'économie. Parce que l'industrie de l'économie a pris l'industrie de l'économie. Et l'économie a pris l'industrie de l'économie. Et l'économie a pris l'infrastructure. C'est la place de la vie de l'économie. Et en tant que ça, je pense que dans l'économie il ne faut que je me fasse des difficultés. Je ne sais pas ce qu'il y a à Dakar, il y a des choses comme TR, des choses comme BRT. Et je pense qu'il faut que je m'en fasse. C'est une délire qui m'a dit que Dieu lui a dit que c'est une délire. Madame, nous devons dire qu'il n'y a pas d'un âge d'un âge d'un âge d'un âge d'un âge d'un âge. Et je ne suis pas d'un âge 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 d'un âge. Aujourd'hui, les enfants se sont épinglés. Je suis d'accord avec moi depuis le début. Si nous avons fait une conférence de presse, il y a des rapports, je suis d'accord avec moi. Nous savons que nous avons fait une délire. Et nous devons démissionner. Nous devons démissionner. Et nous devons laisser la justice pour faire le travail. Si nous devons venir, on a dit que nous devons faire le travail. Il a dit que cela a été plus élevé, plus élevé, plus crédibilité. Ce qui est fait, nous devons faire le travail. Le procès de loi portant la modernisation, ce sont tous les procès de loi. Ce sont les procès de la loi. Ce sont les procès de loi qui sont en train de travailler avec eux. Ce sont les procès de loi. Ce sont les procès de la modernisation de l'Arabie. Ce sont les procès de loi qui devraient les procès de loi. Maintenant, le curéon est très important. Il y a des groupes de pression. Mais je n'ai pas d'accord avec cet état. Il faut prendre le procès de loi pour traîner. Il n'y a aucune raison. Il faut prendre le procès de loi. Il faut mettre dans les tiroirs. Il faut les mettre dans l'Assemblée nationale. Avec tout le courage. On le sait. On le sait. Il faut les faire. Il ne faut pas les réglementer. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Jamais. Je suis allée à l'Arabie. Je suis allée à Qatar. Je suis allée à l'Arabie. Vous savez, là, là, nous sommes en train de faire des références. On est en train de faire des références. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je n'ai entendu beaucoup de choses. Mais cela est une honte. Il n'y a rien. L'Islam n'a pas d'accord avec quelqu'un qui est un enfant.